salut à tous on fait un point sur le bitcoin ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo publique donc on va regarder en weekly où on en est donc en weekly si on fait une analyse déjà on n'a pas de tendance weekly c'est à dire on fait énormément d'overlap après l'impulsion ici donc on pourrait toujours avoir l'impulsion une grande correction profonde et une nouvelle impulsion c'est en tout cas ça que moi je vais suivre comme scénario la nouvelle impulsion vers le bas reste bien entendu toujours possible mais c'est pas ce que je vais chercher à traiter ok donc si à l'échelle du weekly c'est assez évident la zone de roger que l'on a elle est ici d'accord c'est une grosse zone de roger qui va de 11500 à 13200 où le on n'a jamais on n'est jamais arrivé à clôturer dans cette zone là malgré une deux trois quatre tentatives ok quatre tentatives d'y aller on n'a jamais clôturer dedans donc où on va consolider dessous pour la traversée on va se faire rejeter une première fois à aller chercher des acheteurs pour y aller sur le deuxième coup donc et à plus court terme changer un petit peu le couleur de ça parce que c'est un peu criard à plus court terme la zone de roger elle est ici voyez avec l'échec de trois clôtures successives donc c'est la zone qu'on est en train de travailler là à l'heure actuelle donc en daily moi je tracerai aucune trendline particulière bon vous allez parce que là comment vous choisissez cette mèche cette mèche ou cette mèche si vous partez des clôtures on peut partir des clôtures parce que ça fait trois fois qu'on fait des allers-retours dedans ça marche pas trop alors on peut prendre ça bon je suis pas un grand fan des trendline dans cette situation là si vous voulez par contre un canal ça ça me va très bien on a un bottom ici on a un bottom ici et un sommet ici donc ça c'est le canal weekly très très long terme quand on verra ce qui donne bon on verra ce qui donne quand on arrivera dessus ensuite si on regarde plus précisément dans les mouvements de vagues ok donc ça c'était juste l'analyse des niveaux avec les mèches si on regarde au niveau des mouvements de vagues on voit que ça c'est un pattern assez particulier qui nous donne l'indication que on a une zone qui pourrait faire réagir qui pourrait rejeter le prix et celle là la zone des moins 11.3 moins 23.6 extension donc le moins parce que c'est l'outil retracement fibonacci donc pour que ça aille au dessus ça s'étende dans le sens que je veux vous pouvez très bien l'utiliser comme vous voulez donc on sait que cette zone là peut être une zone de rejet de par cette vague ici forme de vagues donc on sait qu'on peut rejeter cette zone on voit que c'est intéressant de voir déjà qu'on a un overlap entre ces deux zones ok ça ça reste intéressant donc là c'est sur le weekly sur le weekly l'oscillatère il nous montre bien les vagues qu'on a fait si on passe sur le daily on voit que pour l'instant il nous dit que tout ça c'est une seule et même vague alors on repasse pas sous zéro donc il a tendance à nous dire que pour l'instant on est toujours dans un même mouvement alors on pourrait toujours s'amuser à compter genre un deux choses comme ça un deux trois à quatre ici et on fait la 5 on pourrait s'amuser à faire ça alors si on fait ça c'est que les targets d'une vague 5 c'est généralement 100% de la vague une reportée à la vague 4 elle nous amène pile ici ok et moi une autre target que j'aime bien c'est 65% à 61% qui nous amène ici d'accord moins de 61,8 sur le retracement philo qui nous amène dans cette zone là ok donc là au niveau fibonacci on commence à se retrouver avec pas mal de confluence si vous voulez c'est ça qui est intéressant dans cette zone ici maintenant si je regarde fibonacci depuis le sommet on voit que là on travaille les 61% fibonacci depuis le sommet qui est quand même on l'a déjà travaillé une fois deuxième tentative troisième tentative on va finir par céder les choses intéressantes on a le 70 8 6 et le 88 6 fibonacci également dans notre zone ici donc on a énormément de choses sur du daily weekly qui nous disent qu'on aura une énorme résistance ici alors énorme résistance ça veut pas dire qu'on va forcément échouer on peut latéraliser dessous pour la traverser en une seule fois et quand on fait ça généralement on revient la tester derrière ou alors on peut s'essayer à plusieurs fois un peu comme on a fait la 1 2 et la troisième fois bon c'est toujours pas la bonne on n'a pas franchi on n'est pas sorti en clôture de cette zone mais troisième tentative en tout cas ok en tout cas pour l'instant ça veut pas dire qu'on va faire ça on peut très bien faire ça là pousser un peu échouer et l'autre fois on va y aller comme ça d'accord c'est tout à fait possible là on peut être dans la petite vague 5 si vous voulez qui aura pour mission en gros d'échouer avec divergence comme ça ok pour finir l'ensemble de ce mouvement là parce que pour l'instant le daily nous dit que ce mouvement il semble pas réellement terminé on a bien eu une relance ici quand on est venu chercher le nuage avec un pattern des stochastiques qui a très bien marché et voilà donc maintenant si on passe sur le h4 qu'est-ce qu'on voit que par contre on a quelque chose comme ça d'accord l'oscillatère c'est bien ce qu'il nous dit hop on va y aller une vague comme ça donc si on raisonne sur ce dernier mouvement ça nous donne ça c'est à dire j'ai un canal de tendance qui est en bleu ok bon cette trend line on peut la virer et ça me donne alors je l'ai matérialisé en utilisant l'outil ABCD pour vous montrer le point de départ parce que c'est vrai que quand on utilise ABC ou WXY on ne voit pas le point de départ donc c'est un peu chiant et donc ça nous fait 3 targets possibles pour cette vague magenta ici la première est de serre 1005 ok donc on devrait probablement y aller dans la journée c'est à dire là on a fait le pic généralement Bitcoin quand il fait ça ou il fait un mini drop qui réavale de suite ou il fait un truc à plat qui ne ressemble à rien et puis il y va ok et ensuite on voit ce qui est intéressant c'est que la deuxième zone de target et c'est la zone magenta ici avec les deux traits épile encore une fois dans cette grosse zone qui va nous intéresser énormément c'est une grosse zone ici de roger c'est à dire dans la grosse résistance weekly on arrive à affiner on a deux niveaux ici qui sont vraiment 11008, 11006 qui sont en plus dans le niveau gris donc on sait que ça ça pourrait vraiment clôturer notre mouvement depuis le bottom ok ça pourrait être vraiment la fin si vous voulez parce que là on peut très bien dire que ça c'était un flat on a fait on a fait quelque chose comme ça tac qui est retombé puis là on fait 1, 2, on va faire 3, 4, 5 c'est tout à fait jouable en soi mais tout ça pour dire que tant qu'on n'atteint pas le début de la zone grise ok donc là acheter maintenant sur des petits tutés pourquoi pas pour viser 10500 sinon je vais attendre un retracement plus significatif que ça se mette en place qu'on revienne chercher le nuage en H1 pour essayer de se positionner et suivre le mouvement je ferai attention au haut du canal de tendance ici et et bien entendu cette zone là me fera sortir de position longue en tout cas prendre une énorme partie des profits parce que ben moi je m'attends à enroger ici ici je vois qu'on consolide à plat mais j'essaie de rentrer sur le breakout mais voilà je m'attends plutôt à une grosse résistance ici les 10000 on les a c'est ce qui était une vraie résistance on les a retesté encore c'était une fois deux fois trois fois et là c'est la quatrième généralement au bout d'un moment ça y va d'accord c'est la quatrième fois qu'on la teste ça va finir par céder en tout cas pour moi pour l'instant j'ai des projections plutôt haussières et avec cette zone là en cible voilà donc j'ai pas besoin de faire beaucoup plus long vous avez les niveaux qui pour moi semblent clés donc pour essayer de se repositionner ben moi ce qui va m'intéresser c'est les nuages daily h4 h1 et vous prenez le point c ici vous lui tracez des fibos de retracement ben jusqu'au sommet qui fera d'accord là par exemple si aujourd'hui il se met à acaber ben ce niveau ici va à 9500 9200 va m'intéresser pour le racheter surtout s'il vient toucher le bas du canal de tendance et inversement s'il vient ici par exemple à 1009 ben j'essaierai plutôt de me replacer toujours vers 9007 9005 mais idéalement en contact du canal de tendance voilà je fais pas plus long pour cette petite reprise on essaiera de suivre régulièrement où ça en est ok donc quand on est bien sûr ça veut pas là ça veut pas dire qu'il faut acheter comme des fous il faut acheter sur des petits retracements là autrement ça veut dire vous achetez dans la zone résistante je vous rappelle on est dans la zone résistante rouge ok les placements c'était avant à faire et pour moi si on suit la règle des canaux des liottes si ça c'est bien 1, 2 ben cette vague ce canal là c'est le garant de la tendance de cette dernière vague qui doit normalement accélérer c'est à dire si c'est 1, 2 ben on est censé faire la vague 3 la 4 et la 5 qui est censé nous dessiner un canal beaucoup plus pentu d'accord on est censé accélérer c'est à dire sortir du canal de base qui est tracé c'est à dire si on vient échouer ici qu'on rebondit qu'on re-échoue ben ça nous laissera plutôt présager d'une fin en ending diagonale d'un essoufflement de tendance plutôt qu'une accélération de la tendance on peut vous l'illustrer je sais pas comment parce que là on est parti pleine balle dès le début comme ça qu'est-ce que c'est moche ce canal il nous a pas offert de possibilité malheur par exemple si très bien là on avait un bottom on fait une vague 1 une vague 2 alors ça veut pas dire que derrière on fait 3, 4, 5 c'est juste pour dire on fait une première vague une deuxième vague donc après où on va rester dans le canal qui est plutôt correctif où on met une accélération et l'accélération est souvent le signe de des vagues en 5 c'est à dire des vagues en impulsion en tout cas vous avez un mouvement en 5 à l'intérieur vous voyez c'est exactement ce qu'on fait on fait 1, 2 et sur la troisième vague on casse le canal et c'est l'accélération et ensuite généralement vous pouvez retracer un canal entre le bottom de la vague 2 le bottom de la vague 4 le sommet de la vague 3 et ça vous donne le canal de la vague 5 et donc quand on vient le casser normalement le mouvement est fini voilà voilà je vous souhaite à tous une bonne semaine raccourcie si hier c'était férié pour vous